Les élections municipales et régionales de 2023 annoncées déjà très tendues sur la scène sociopolitique. Vénézanne Conan reporte fortement au PPSC de Laurent Gbagbo et le PDC RDA de M. Henri Konambédi. Alassane Ouattara déclare la guerre au PPSC. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Vénézanne Conan répond fortement au PPSC de Laurent Gbagbo avec ses mots-ci. A moins de quelques mois d'élection municipale et régionale de 2023 en Côte d'Ivoire, Henri Konambédi a fait croire à certains d'entre nous que le président de la République de Côte d'Ivoire, son exéance M. Alassane Ouattara, n'était pas Ivorine. Mais que se passe-t-il ? Alors que plusieurs de ses anciennes proches collaborateurs ont écrit ceci, que le président Alassane Ouattara n'est pas Ivorine. Dirigé contre Alassane Ouattara, alors opposant à M. Henri Konambédi, ressortant sur les réseaux sociaux, plus de populations se sont rangées vers le PDC RDA de M. Henri Konambédi. Pas les soins de certains activistes du PDC RDA. Vénézanne Conan reconnaît ses erreurs et pointe la responsabilité de M. Henri Konambédi, qui avait convaincu certains d'entre eux que M. Alassane Ouattara n'était pas Ivorine. Le tort de la Côte d'Ivoire est d'avoir confié de haute responsabilité à un travailleur immigré, du nom du président Alassane Raman Ouattara, ou encore, pourquoi des Ivoirines suivraient-ils un aventurier ? Un aventurier atterri en Côte d'Ivoire, qui ne peut indiquer le village de son pays ? Des écrits de Vénézanne Conan qui remontent dans les années 1998-1918, dans une Côte d'Ivoire, en plein combat pour l'Ivoirité en Côte d'Ivoire, entre Alassane Ouattara et Henri Konambédi, alors opposant à Henri Konambédi. Alassane Ouattara a subrigué la magistratie suprême dans les années 2011-2010, avec Laurent Gbagbo au pouvoir. Ces écrits sont ressortis, ces réunions aussi, au moment où le vieux parti politique et le journaliste écrivain, devenu PCA et cadre du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, s'empoigne régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais très chers amis du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC et RDA, m'ont fait l'honneur de publier dans plusieurs de leurs journaux et sur les réseaux sociaux des articles que j'avais écrits moi-même, il y a plus de 20 ans, des abastés à l'époque où je soutenais. Je soutenais M. Henri Konambédi dans son combat contre M. Alassane Ouattara, a répondu pour la toute deuxième fois en une semaine, Vénaissane Konambédi dans une tribune parue dans le journal pro-gouvernemental Fraternité Matung en ce samedi 18 février 2023. L'édition a encore paru en ce matin. Vénaissane Konambédi, affirme ceci, je n'ai jamais réuni ses écrits contre M. Alassane Ouattara n'était pas ivoirien et il avait même lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour usurpation de nationalité. A rappeler à son tour, Vénaissane Konambédi, rencontre le président du PPSC, Laurent Barbo et Henri Konambédi. Ajoutant ceci, c'était bien avant qu'il ne l'appelle son petit frère, qu'il n'appelle à voter pour lui en 2010 et qu'en 2015, il ne déclare que le troisième mandat pour que M. Alassane Ouattara avait construit. Lui voulait un second mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'il ne remercie chaleureusement pas et publiquement son frère M. Alassane Ouattara pour l'édition qu'il lui avait apporté lors des obsèques de son frère Marcelo. Et oui, le temps nous dira en Côte d'Ivoire, surtout les actions municipales et régionales, et aussi la présence de 2025 déjà annoncée en Côte d'Ivoire, d'après les dîmes de Vénaissane Konambédi. Sous-titrage Société Radio-Canada